Bienvenue pour cette première partie de Demons of the Descent dans l'univers de Chronicles of Darkness. Ce soir on va playtester le kit d'introduction du jeu. Je vous ai présenté les personnages, l'ambiance, les mécaniques qui sont très nombreuses et complexes. Donc on va voir comment on va s'en sortir ce soir. Plus Cléon est malade. Pas du tout. Il voit du péril. En tout cas on espère que cette partie va vous plaire. On espère que cette partie surtout va nous plaire. Et carrément. Sinon elle ne sera pas publiée. Et donc vous ne la verrez pas. Jamais. En tout cas bonne partie puis à tout de suite. Des parpaings tombent autour de toi, la fumée s'élève. Le culte mourant gémit. Et tout ça, tandis que des kilos de matériaux de gravates tombent autour de toi, tout ça est le moindre de tes soucis. Un cri inhumain sort de ta gorge, tandis que tu es dissocié du monde réel, du monde du dieu machine. La tâche était simple. Mais rien n'est simple dans le monde des ténèbres. Tu devais ériger une infrastructure pour le dieu machine. Un immeuble. Et tu as échoué. Et dans cette chute, tu as perdu ton étincelle divine. Et tu es devenu un démon. Le cri qui sort de ta gorge est métallique. Il est terrible. Et heureusement, les derniers ouvriers qui sont encore vivants autour de toi, qui peuvent l'entendre, meurent et agonisent sous des pierres. Tu es dissocié du monde, du dieu machine. Et tu es rassemblé dans un mélange de chair, de tube, d'essence, d'ASR, de premium. Tout cela mélangé, tandis que des nouvelles idées se forment en toi. dans une spirale de chaos et de confusion. Tu avais un but, tu n'en as plus. Et tout est chaos, toutes est destructions autour de toi. Et je pense que la destruction maintenant est ton motif. L'entropie pèse dans ton âme, ta nouvelle âme de démon. Romain, tu joues ? L'architecte. L'architecte. The architect. L'architecte. L'architecte. Alors le jeu étant en anglais, du coup, c'est tel. L'architecte. L'architecte. Arrêtez de triquiter. Arrêtez de triquiter. Merci. Celui qui était Zachiel le bâtisseur n'est plus. Spiral est né des cendres. Spiral est ton nouveau nom de démon. Tandis que d'un cri, tu es associé du monde du dieu machine. Tu peux nous dire ton allégeance, quel est ton mode de pensée ? Je suis désormais rejeté de l'ordre et de l'organigramme du dieu machine. Je suis désormais saboteur. Je serai toujours contre ces infrastructures, contre ces disciples, contre ces manigances. Je chercherai jusqu'à la fin de mon être. Je chercherai toujours à le nuire d'une façon ou d'une autre. Et ça tombe bien parce que les démon sont immortels. Votre couverture, elle, vieillit. Mais votre corps, lui, non. Donc, dans les gravats, se forme un nouvel être. À quoi ressemble-t-il et qui est-il ? Richard Foster, de ses 45 ans, Jille sous les gravats et arrive à se relever plein de poussière et de sang de son crâne chauve. Et on ne voit que des yeux très clairs qui... Comme deux lumières qui se... Ah ouais, deux faisaux de lumière dans la brume, t'es genre. C'est exactement ça. Il a les yeux très clairs de base. Ok. Qui... Ah oui, qui dégouent ce 10. Ouais. C'est quelqu'un de très droit. Même malgré ce désastre d'une ampleur considérable. C'est quelqu'un de très droit, mais droit comme un i. Quelqu'un de très monolithique aussi. Des traits carrés et anguleux. Pas spécialement, il n'a pas une carrure, mais il est anguleux. Des habits qui sont devenus gris, alors qu'ils étaient blancs à la base. Et il a un chapeau qui a dû se perdre dans les décombres. Ok. La raison de la chute, c'est bien entendu le fait que le culte de sectateur du dieu machine a été tourné non pas vers le dieu machine, mais vers toi. Et par arrogance, tu as récupéré ce culte et l'immeuble est instantanément tombé. Et donc ta grâce également est tombée. Tu es devenue Zachiel qui est devenu Spiral et qui enfin récupère la couverture de Richard. Ok. Richard ? Richard qui est au bureau d'études de l'Ixary. Le Immobilier Immo & Communication Silver Falls Agency of Research & Investigation. Oui parfait. Il est assigné à la section Risques. Très bien. Et bien entendu, à chaque fois qu'il va dans un projet, ça explose. Au détriment de sa couverture. Tu vois, ça devient un peu trop suspect. C'est un désastre car cette infrastructure qui, pour le commande des mortels, est en fait un immeuble de bureaux d'affaires très importants. avait entre autres d'énormes panneaux publicitaires qui sont en fait l'objectif même de cette infrastructure. C'est-à-dire... De diffuser un message. Diffuser le message du dieu machine pour la population. Ah oui. Et du coup ce message ne sera pas dit... Voilà. Ce que je me suis approprié et c'est pourquoi tout s'est écroulé. Ah ouais. Peut-être qu'on a vu ton visage à un moment apparaître sur ces panneaux. Des publicités sur... Des publicités évidentes. D'accord. Sur le culte. Euh... J'ai... Une spirale... Une spirale carrée. D'accord. Oui, oui, je vois bien. Ah c'est... Oui, non. Tout ce symbole de spirale et de... Quand dire d'entropie, on me rappelle un jeu de rôle. Loup-garou. Mais... Ceux qui dansent dans le labyrinthe. Très bien. Nous laissons cette spirale un court moment. On va revenir très rapidement. Par notre prochain démon. Oui. Ta voix... Angélique... Se bloque. Tes mains tremblent. Sur quel instrument ? Sur une guitare... Acoustique. Acoustique. Tu vois tes cordes et peut-être même qu'il y a une qui... Genre qui casse. Tandis que ça y est, tu es sur le point. Après des années et des années... Non pas d'errance. Parce que tu étais statique. Dans cette rue. A faire la manche. A changer de couverture. Une par une. Pour que... Personne ne se doute que cet homme... C'est toujours le même dans ce toujours point de rue. Tu as changé... Ta musique. Tu as changé... Ta voix. Mais... Dans tous ces changements... Il y a... Quelque chose qui s'est produit. Le message... Final. Que tu devais délivrer à la population de Sailor Falls. Il était tellement... Intrigant. Tellement... J'allais dire flippant mais... Il est... Il est... Il te... Il te... Il t'érisse... Comment dire ? La peau. Il te... Il te... Tu es sur le point de sortir. Il est sur le bout de ta langue. Mais... Es-tu assez digne du dieu machine pour... Révéler sa parole et transmettre son message ? Et c'est cette question qui t'a fait échouer. et alors que tu t'enfonces dans une allée en hurlant, lâchant ta guitare, tes ailes mécaniques fondent tandis que tout ton corps se dissout et se transforme dans une masse dont se relève une nouvelle entité, un démon. Ange tu étais, démon tué, après la chute, après avoir échoué, qui es-tu maintenant ? J'ai gardé mon nom qui est donc Raphaël, je suis dans le corps d'une jeune fille au regard, au visage toujours assez angélique, presque comme une poupée, pour avoir l'air presque un peu flippant à ce point là. J'ai toujours été sa boîte à musique en fait et au final je comprends pas vraiment pourquoi, peut-être, enfin j'ai juste changé de chanson mais secrètement j'espère toujours que mes chants en fait, que mes talents le toucheront à nouveau. Du coup j'ai, je continue à prêcher mais je sais plus exactement pourquoi, pour qui ou pourquoi, en observant un peu comme une poupée mécanique, les gens passaient à peu près au même endroit. J'ai des grosses vibes de Ghost in the Shen 2 là, voilà, à fond quoi. Mais carrément, ok. Et tu as genre peau de nacre et tout ? Ouais ouais, c'est au point, bah comme je sais qu'au niveau des trucs démoniaques, j'ai cette aura de froid, ça m'est resté un peu en tête, et effectivement en fait elle a l'air d'une espèce de jeune fille à la beauté glacée en fait, un peu une blanche neige. Peut-être que dans cette allée sordide où tu étais seul et tu t'es transformé, maintenant que tout est recouvert d'un givre, dans ton hurlement, genre vraiment un hurlement digital, tu reviens sur ta forme et tout est glacé autour de toi et l'une des machines reprend le contrôle et le climat revient. Et en tout cas, ouais, je garde mon nom de Raphaël et je garde cette idée de continuer à faire de la musique parce que j'ai toujours à cœur de revenir dans les bonnes grâces du Seigneur. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça, mais... Euh, tu peux l'appeler Seigneur ? Ouais. Tu peux. Ok. Parfait. Tu fais partie des... Ah oui, et tu fais un... pour moi ? Ton agenda c'est un intégrateur ? Je suis un Deathsanger et je veux être intégré, je veux réintégrer. Et ça, et donc l'architecte était un... Saboteur. Saboteur. Et non, je veux dire... je veux dire en... Ah, en relation, psychopon ! Oui, oui, j'étais un petit copain. Alors regarde, tu vas chuter ! Alors que... Attends, j'en étais où ? C'est le couple heureux. Le couple heureux. Le couple heureux. Oui, c'est vrai. Alors que tu attends l'information que tu attends depuis des années, c'est-à-dire... Un nom. Un nom parmi ces deux. Tes pensées non programmées pour ce type de format vagabondent vers le partenaire féminin de ce coup. Et... La machine s'emballe. Ton cœur pulse. Serait-ce... L'amour ? Tu n'as même pas le temps de comprendre ce qui t'arrive quand tu reçois l'information. Bien entendu, celle que tu dois détruire. Et... Celle que tu aimes. Et... Tu as juste le temps... De te lever. De sortir. Quand... D'un coup, tu te tombes d'une fenêtre. Et... Littéralement... Ta descente. En enfer. Se fait. Tu deviens un démon dans cette chute... De... D'étincelles. De... De produits bio-organiques... Ouais... Organiques. De... De mécanismes. Dans un hurlement rageur et sauvage. Et de désespoir. Tu retombes... Sur cette terre. Avec... Aucun but. Car... Pourquoi... Non ? Devrais-tu tuer l'amour de ta vie, maintenant ? Bien entendu... Celle que tu vois... En bas des escaliers. Encore... Sortant de ta couverture toute fraîche. Elle te rejette. Elle rejette tes avances maladroites. Et... Le cœur brisé. Tu t'éloignes dans Cyberfall. Quelle est ta couverture ? Quel est ton nom ? Alors ma couverture, c'est Susan Thompson. Une grande femme d'une cinquantaine d'années. Avec des... On sent que c'était une très jolie jeune femme avant. Mais elle a pris toute sa noblesse avec l'âge, avec ses rives. Qui ont marqué son visage. Qui lui donnent une sagesse et une dureté... Très forte. Puké. Une dame aux... Mains de fer, tu vois. J'imagine... C'est Bonagweather. Moi j'imagine la meuf dans House of Card. Ah oui oui, carrément. Je ne l'ai pas mais... Alien. Oui, ça oui, c'est... Ah oui, c'est clair, ok. Claire. Oui, c'est Bonagweather par exemple. En Nord-de-Ville, complètement. Oui. Voilà, et... Aujourd'hui, chef d'une agence de sécurité. Ah ouais, ok. Est-ce que... Tu peux m'en parler... Tu peux me parler un peu plus de... Karen ? Karen, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que... Elle est très belle, drôle. Est-ce que... Il y a une odeur... Ou une... Quand tu penses à Karen... Son rire. Son rire. C'est ton... Ah, c'est... Pas besoin de la voir juste pour entendre rigoler. Ok, ça marche. Ok. Tu es un... Quel est ton agenda et quel est ton... 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 Ton incarnation. Un destroyer en tant que perclamation. Un destroyer. Et en tant qu'agenda... Un Tempteur. Ok. Très bien. Parfait. Parfait. On va terminer... Notre... Notre... La description de notre groupe... Par... Notre nice... Non, street kid. C'est... Cool kid. Cool kid. Cool kid. Un crispement de pneus... De... Vie. Qui... S'éteignent. Tandis que... Devant toi, un corps désartibulé. Et... Mal au point. La situation est floue. Et c'est cette situation qui a causé... Ta chute. Tu devais surveiller... Pendant... De nombre... Enfin, tu as surveillé pendant de nombreuses années... Ce couple... De jeunes... Qui... Après l'école... Se dirigeait... Machinellement... Au skatepark... Et rentrait chez eux... Tous les soirs... Et c'est lors de ces... Enfin... Pendant ces heures que tu les observais... Et pendant ces heures... Tu as... Ton mission... De les protéger... Ton... 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 Non... C'est... Ha ! C'est Cyril... Pas plus... Ton système de défense... A... Calibré à la perfection... N'a pas réussi... Il s'est mis en place... Pour protéger le jeune... Il s'est mis en place pour protéger le jeune... Qui a fait une chute... Melencontreuse de son... Skept... Le corps désartibulé en face de toi... Mais... Tu ne pouvais pas être à deux moments... A deux endroits au même moment... Et... La voiture qui a fauché le couple... Et... Derrière toi... Avec... Cette mission aussi derrière toi... Tu prends ta main... Enfin... Ta tête dans tes... Dans tes mains... Et... Tu te sens aspiré dans le sol... Tandis que... Ton âme est arrachée de ton corps... Tout... Toute étincelle divine disparaît... Et ne reste qu'un amalgame de chair... De... De biomasse... De... De mécanique... Qui... Se résorbe... Sous de nouvelles couvertures... Avides de questions... Avides de réponses... Et surtout... Désarçonnées... Qui es-tu et... Qui joues-tu ? Alors... Je suis Sam Andriel... Sam Andriel... Et je joue Sam... Ouais... Euh... À part Sam Sam... Alors je ne sais pas si tu pourrais me l'accepter... Mais dans ma chute... Enfin... Vas-y... J'aurais voulu prendre des parties des trois enfants... Tu vois enfin... Ah oui carrément ouais... Parce que mon côté de protecteur... Enfin j'ai merdé... Il y en a trois qui sont morts quoi... Ouais... Non ou je sais pas... Qu'est-ce que tu veux dire ? Non mais en fait... Physiquement... Ouais non juste physiquement en fait... Mais tu sais ça n'a rien à avoir... Enfin dans le replay ça fera pas... Mais juste pour m'en souvenir... Genre j'ai avoir les cheveux d'un... Les yeux d'un autre... Bah... Est-ce que tu peux me dire carrément... Ce que tu as pris pour choc ? Euh... J'ai pris les cheveux châtains... Du... Premier qui a fait la chute en skate... Ok... J'ai pris les yeux verts... D'un des deux... Ok... Et euh... Je suis fin... Ouais... Fin et athlétique on va dire... Comme le troisième... Ok... Carrément... Tu as gardé donc euh... L'apparence de ton travail quoi... Tu... Enfin tu sais... Tu es... Tu... Tu as tellement euh... Euh... Imbibé de ton... De ton rôle précédent que tu... Tu ressembles à... Au rôle que tu... Hum... Comment dire que tu... Ah putain... J'avais parlé... Tu ressembles au rôle euh... Euh... Que tu as exercé... Ouais que tu as exercé exactement... Merci... Et euh... Ces euh... Quatre démons... En face de moi... Ont... Chuté... A peu près... Dans le même euh... Espace de temps... A quelques jours près... Car euh... Le dieu machine... Fait de nombreuses erreurs... Mais... Pour corriger ses erreurs... Le dieu machine... Envoie ses nombreux anges... Et... Peu sont nombreux les démons... A s'en sortir... Donc... Bienvenue dans... Demons The Descent... Vous avez récupéré tous... Des prêtirés... Vous avez récupéré... Donc euh... A chacun des pouvoirs... Donc euh... Qui vous permettent de hacker la réalité... Pour euh... Réussir euh... Vos missions... Vous avez récupéré une couverture... Donc celle que... Chacun a... 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 Décrit... Et... Euh... Ce soir... On va faire donc... Le scénario... Du euh... Kit de découverte... Est-ce que... Euh... Vous avez des questions... Sur vos préludes... Ou pas du tout ? Non... J'ai pas moi... Spécifié mon agenda... Et... Ah oui... Vas-y... Enfin... Ouais... 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 Vous... Euh... J'ai quelques questions pour... Vous tous... Maintenant que vous êtes décrit... L'architecte... Hum... 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 Vous êtes plusieurs semaines après votre chute... Et euh... Vous avez eu l'occasion de vous rencontrer à plusieurs reprises... Car... La... Lysers qui transpire... Euh... De vos... Euh... Pouvoir de vos corps... Diamoniaques... Vous sont visibles... Heureusement les anges ne les voient pas... Vous ne formez pas non plus un groupe soudé... Car... Euh... Ce serait dangereux... L'un d'entre vous pourrait être compromis... Et euh... Pourrait signer votre chute... Mais... Ce n'est pas... Une mauvaise raison pour euh... Créer une aventure ce soir tous ensemble... L'union fait la force... L'union fait la force... Exactement... Architecte... A quoi te fait penser la musique... Du musicien ? La musique du musicien me fait penser à... A cette musique euh... Qui passait lors des... Lors des... Comment dire... Des publicités euh... Elle te fait penser... A genre... A des... A des chants euh... Et finalement... A cette identité que j'ai totalement reniée... Et qui n'est plus la mienne... Et ça me fait penser à ça... Donc ça... Ça fait penser à la création et non pas de la destruction... Et... Et donc euh... Et donc euh... A mon ancienne nature... Et finalement c'est peut-être pas quelque chose que j'aime tant que ça... Malgré le grand talent qu'il a sans... Donc c'est de la nostalgie un peu... Très malsaine oui... Ok... Ok... Il manquerait plus que moi aussi je reveuille euh... Rejoindre euh... Cette entité qui m'a rejetée... C'est... Strictement hors de question... Musicien ? Euh... Le... Nice Guy... Ne le sait pas... Mais euh... Karine... Te demande très souvent euh... Quand elle passe dans la rue euh... Une musique... Euh... Laquelle est-elle ? Euh... Ça c'est mon petit bruit... Elle euh... Elle euh... Elle euh... Elle euh... Elle me demande une euh... Une balade euh... Un peu... Un peu... Contrisante... On va dire... Qui parle d'une jeune femme... Qui part de la campagne... Pour tenter l'aventure à la ville... Carrément... Ok... Cool... Et elle donne toujours euh... Elle est toujours très généreuse euh... Dans son... Pour boire... Enfin dans ses pièces quoi... Ok... Donc je l'aime bien... Euh... Tu as payé le street kid... Le street kid... Donc euh... Alors... Oui... Architecte... Musicien... Nice guy... Street kid... Pardon ? Excusez moi... Je... Allez... Ouais... Au bout de la quatrième phrase dans l'anglais... Je... Street kid... Tu as payé le street kid pour faire quoi ? Hum... Pour euh... Essayer... De rentrer... Dans... Dans une banque... Que mes hommes... Enfin que mon système de... Enfin que... Mon agent de sécurité gardait... Et essayer de le... De le contourner... De tester les failles... Bah... Des monstres... C'est ce qu'on dirait... Tu demandes au street kid qui a... Un pouvoir de téléportation... Donc c'est un peu facile... Ah ouais... Merde... Idée de merde... Non 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 c'est pas ça... C'est juste... Bah du mot... Oui il y a une faille... Bah oui... Pour espionner Karen... Bah oui... Espionner Karen... Bah oui... Espionner Karen... Ouais... Ok... Ses petites habitudes... Ok... Si tu veux de... Préciser aussi... Hum... Allez du coup... C'est très utile... Quel conseil... L'architecte... Suit... Grâce à toi... Oh... De toujours protéger des gens... Qui... Veule... Me suivre dans sa quête... Ah ouais... L'entropie mais... C'est salaud ça... Ouais... Ah ouais... C'est bien pour toi... C'est salaud... Allez... Tu prends ça... C'est cadeau... Mais tu le tueras pas... Tu veux pas ? Lâche... Y'en a plus... Ah c'est... Nan mais y'a de la gouda... C'est pas du tout... C'est quoi ? Je suis... Y'a plus de l'arrêt... Je vais juste check... Ok... Très bien... Bah c'est très bon... Je vous conseille de marquer tout ça... Si vous... Et si vous... Attendez... T'as raison... Oui... Je vous donne ça... 1... 2... Ok... Pas mal du tout ça... L'entropie mais pas pour les gens qui tuent... Putain merde... Il faut écrire quoi là ? J'ai un deuxième round de questions... Je sais pas comment... Non non... Je vais prendre les notes pour voir ce qu'on vous avait dit... Euh... 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 De la... De la... De la... De la... Ton dernier échec de la compagnie de construction... C'est quoi ? Bref... Euh... Non toi Raph... Ah... Susan ? Susan... Estant conscient que... Étant conscient que... De... Comment dire... Du processus... Je sais que des anges vont finir tôt ou tard par venir... Ouais... Et... Je fais tout pour... Euh... Changer de poste et me fondre dans un nouveau mode de vie... Pour ne pas qu'il me retrouve... Et si j'encaisse ce chèque... Il va... Il pourrait me faciliter la vie... Oui... Mais... Ça a des risques... Exactement... Ça marche... Quel... Petit détail... Te rappelles-tu du message que tu étais censé... Donner à la fille de The Scytherfall ? Ah... 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 C'est ce que tu veux... Petit détail... Bisous... Un message de moi ? Un message... C'est... On a le drône... C'est 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 le drône... Euh... J'ai presque envie de faire une référence au Swishide Club... Ah mais fais ce que tu veux mec ! Ah ouais... Moi je veux... Je pense que... Le message... C'était... Un léger détail... Un léger détail... C'est que... Le message c'était... 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 La fin dès que le commencement... Ok... Ok... Carrément... Bah oui je reviens... Je te conseille de le marquer... La fin dès que le commencement... Très bien... C'est chaud... Tu peux pas juste dire... Aimez vous les uns les autres... C'est ça... Et on est dans le monde des ténèbres ou pas ? Tu veux pas rejoindre... La scène de la spirale ? Non mais pour moi c'est hyper positif hein... J'ai dit que je suis son... Je suis son barde hein... Franchement je suis là... Oui c'est ça... Pour sa volonté... Vraiment... Une petite apocalypse dans son temps... C'est fini bien quoi ! Mais il me rappelle... Nice guy... Qu'est-ce que t'as fait avec Karen ? Pardon... Allez... Ça c'est pour... C'est dans ta gueule... Sur ce cadeau... Fais-toi plaisir ! C'est ton moment ! Vas-y franco poteau... Ouais... T'as qu'ébarberé là... Vas-y Sira... Euh... Je l'ai drogué... Pour euh... Pour pouvoir l'embrasser et la toucher... Dans un bar ? Dans un bar ouais... Il est mignon ! Il est au sport ! Non oui il est au sport ! N'oublie pas tu es un démon ! Et euh... Moi j'enlique elle-même... J'ai pas envie de... Bah t'as encore un ange en fait... D'accord... Et moi j'ai bien la main de plastique... Jamais ! Oh les bisous ! Euh... Et si y'a bisous ! Alors... Parfait ! Quelle musique t'écoutes quand tu skates ? Tu peux rien ! Alors on est en 2019... Qu'est-ce que tu veux ? Bah... D'autres games suffisent ! Oh non c'est jamais une never ! Euh... Une chanson précise ou un style tu veux ? Bah... N'importe ce que tu... Ce que tu veux... Si tu veux mettre une chanson précise... Tu peux même ! Oh ! C'est mon moment ! Bah oui c'est pour ça ! Ah mais c'est pas connu ! C'est vrai c'est pas connu ! Idéalement ça serait bien cool qu'elle soit connu... Pour que tout le monde connaisse la référence ! Je me la frottera pas ! Ta chanson ? Euh... Fix You de Coldplay ! Ok très bien ! J'ai pas du tout mis une demi-heure à la cherchant... Y'a pas du tout une demi-heure à la magie du montage ! Et enfin, dernière question dans l'autre sens... Quel dernier mot... As-tu... Dit à James et Amelia ? J'ai couru vers eux... Et je me suis mis à genoux... Et j'ai fait euh... Non euh... Ça devait pas se passer comme ça... Je trouverais pourquoi... Pourquoi vous êtes morts ! Parfait ! Parfait ! Marque-le ! Si tu sais... Ouais... Nice Guy ! Quelle est ton... Quelle est l'intention de ton véritable nom ? L'intention... Je comprends pas la question... Le nom que le dieu... Machine t'a donné ? Oui ! Quelle intention a ce... A ce nom ? Et quel rôle a ce nom ? Et qu'est-ce qu'il signifie ? Exactement ! mighty music Le fact… L'annonceur d'apocalypse ! Ok, c'est Suzanne l'annonceur de la compagnie Je te laisse regarder si tu veux... Non, annonceur de l'albocalipse, on ne connait pas son nom, mais c'est l'annonceur de l'albocalipse Et du coup, c'est mieux de dire Suzanne Oui Je l'ai vu en plus, le nom de l'enjeu Je l'ai toujours dit que tu étais un Spiralien Ah mon vrai nom, moi c'est Lucifer C'est même les Spiraliens carrément, il y a le terme D'accord Bien sûr, alors la question du musicien c'est assez simple Mais c'est quel instrument tu joues et si c'est très simple Est-ce que tu peux me donner un peu de détails sur ton instrument ? C'est une guitare acoustique très basique A part que j'ai collé énormément de stickers dessus Pour la rendre particulièrement colorée Ok Et je pense que pour le coup, elle ne change pas malgré mes couvertures Ah oui, tes pressions de couverture Oui bien sûr Je pense qu'en fait, elle a l'air d'avoir été trouvée dans la rue Et pourquoi ? En fait, elle a été jouée successivement par plusieurs personnes Mais est-ce qu'elle est en parfait état ? Ouais ouais, elle est défoncée mais elle sonne bien Ouais, ça s'agit bien Ouais, c'est cool Peut-être que les stickers ont tous aussi une signification Est-ce qu'il y a des croix ou des stickers d'évangélistes ? J'aimerais bien, ouais, je ne sais pas encore trop mais ça serait rigolo effectivement Ou des trucs de métal, genre le truc improbable, genre délicide Donc la juxtaposition de stickers De façon très hasardeuse, faire quelque chose Pour l'instant, c'est encore un peu fou Ne t'hésite pas à nous en parler Qui échappe un peu aux commandes des mortels Peut-être Et bien sûr, la question de l'architecte, mais au fait qu'on a répondu directement Mais c'est dans quelle ville ton bâtiment s'est détruit Et bien c'est à Silver Falls Mais j'ai une nouvelle question Et que vous allez tous répondre Par quelle coïncidence tu te retrouves sur ce ferry ? Ok Voici la coïncidence Vas-y Ce gros chèque a encaissé, je l'ai encaissé Ok Et mes crântes ont été fondées Ils m'ont retrouvé Et le coup t'as fait Exactement Parfait Lucien Par quelle coïncidence est-ce que tu joues sur le ferry ? Est-ce que le ferry n'aurait pas pu... Comment dire ? C'est un peu con parce que c'est un ferry, c'est pas un porte-conteneur Et je pense qu'on aurait pu avec d'autres clochards s'y retrouver pour piquer un sub Et en fait on se serait fait déranger par le déplacement du conteneur C'est pas vraiment ça parce que c'est vraiment un ferry public Ouais Oh bah alors euh... Donc c'est possible de faire de la musique sur le ferry ? Ouais tout simplement je pense que... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de... De quand même de... Pas d'étrangers mais de... Visiteurs de touristes Voilà putain Étrangers visiteurs touristes C'est vrai que j'ai cherché vraiment un truc un peu tardé du côté Je pense non c'est juste euh... Un de tes potes qui va poser une petite galette Ouais Mal de mer et tout Ou euh je sais pas j'aurais fini euh... Pour une raison ou une autre euh... Dans une voiture euh... Qui est... Tu vois embarque en bas du ferry là pour euh... Quelle coïncidence sur ce ferry ? Ouais parce qu'il y a le... Celui, enfin Karang croit que c'est son âme sœur Et c'est son homme pour toute la vie et... A pris ce ferry et j'ai bien l'intention de le faire disparaître Très bien Quelle coïncidence ? Euh... Suite au décès des deux enfants Euh... Les parents sont partis euh... Je pense aller chez les grands-parents des enfants Soit pour l'inhumation ou quoi Et je me sens obligée de les suivre et de... D'essayer de continuer à protéger cette famille Même si euh... J'ai échoué euh... D'accord Ok